Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a presque deux ans, j'ai abouti ici en vacances. T'as trippé sur la place. Il y a des idées qui m'ont venues en tête et puis les idées sont réalisées. Depuis 2015, Fly and Ride existe, mais ça fait dix ans que je transporte des motos en tant que telle. J'avais l'idée d'un peu plus de challenge, donc j'ai opté pour le Mexique. Mais toi, t'as pas juste envoyé des motos là avec quelques employés. T'as dit, j'y vais, je m'installe ici, t'as une maison ici. Puis pour toi, la comparaison, mettons, entre rouler aux États-Unis et rouler au Mexique. Ah, c'est vraiment différent. On a des paysages de jeunes qu'on n'a pas aux États-Unis. La chaleur qui est toujours 12 mois par année. Et comme des Cénotés, comme on a visité ensemble. Il y a des choses qui n'existent pas aux États-Unis, qui n'existent même pas partout ailleurs sur la planète. C'est ça. Il y a beaucoup de choses à voir. Puis c'est un peu ça qu'on retrouve ici dans le Fly and Ride Mexique. C'est que, oui, on peut rouler, mais on peut aussi faire des visites. Moi, ici, ce que j'ai découvert avec toi et Mario, ton guide, c'est que, bon, il y a les routes, c'est des longs droits. Donc, pour des motos de cruising, c'est bien le fun. J'ai pris une grosse Harley, c'était parfait. Ce n'est pas une expérience de conduite ultime où ça va être à droite, gauche, en haut, en bas. C'est vraiment, on fait du touring, puis on va manger, on va faire des visites. On tripe à rouler en gang. C'est ça. C'est des circuits d'une semaine. Comme on a fait, c'est un circuit de 4 à 7 jours qu'on va tourner dans ce genre de route-là. L'accueil des Mexicains aussi. Un peu comme les Québécois avec les anglophones. Les Espagnols sont pareils avec nous. Ils vont changer, ils vont essayer de parler en anglais un peu. Donc, on se débrouille quand même bien. Puis l'accueil des Mexicains, ils ont toujours l'impression. Oui, tout le temps, tout le temps. C'est un peu plus chaleureux. Oui, on est très bien accueillis. Et Fly and Ride, les voyages motos, ça, ça continue aussi. On peut faire shipper nos motos un peu par semaine. C'est ça. C'est la division de transports Canada-États-Unis, basée à Drummondville. Oui. Oui, les voyages. On a de plus en plus de voyages, de plus en plus d'équipements aussi. On est rendu à une capacité de 140 motos par événement qu'on peut transporter. En tout cas, c'est le fun pour prendre du soleil, découvrir la culture mexicaine, sortir aussi des zones touristiques où... Ça fait un peu vendre toutes sortes d'affaires. Puis on s'est ramassé en campagne, c'était le fun. On a parlé avec les gens du village, les enfants. C'est vraiment cool aussi de découvrir autre chose. Puis de préparer un voyage pour l'année d'ensuite, mettons, avec des chums. On dit, hey, je suis allé deux jours, les gars sont corrects et puis les places, c'est safe. En tout cas, Martin, merci pour l'invitation. C'était vraiment cool. Mais en fait, je ne dirais pas cool, je dirais plus chaud. Oui, hot. C'était hot en masse, j'ai sué en masse, mais c'est vraiment un beau trip. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Éric et Ken, de l'équipe du show de moto. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir. Puis on se revoit dans quelques mois pour le Chiapas. Oui, on est censé revenir le Chiapas en peut-être plus moto doublousage. Je ne le ferai peut-être pas sur une grosse road light, mais moto doublousage au Chiapas en novembre. Je pense que ça va se faire. Oui. Merci. Bien, voilà, c'est ce qui complète notre 13e émission de la saison du show de moto. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné le goût de voyager à moto ou de faire de la moto carrément. On va se revoir en mars prochain. D'ici là, si vous avez des événements moto à nous signaler, vous voulez qu'on aille rouler avec vous, couvrir vos événements de moto, faites-nous signe via notre page Facebook, le show de moto. Merci en passant à tous ceux qui nous ont accueillis cette année pour rouler avec nous et qui nous ont invités à faire des périples un peu partout dans le monde. C'est très apprécié et ça donne un bon show, j'espère. Alors, soyez prudents sur les routes cette saison. Bonne saison de moto à tous. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !